La question, le débat est lancé parce que la Pologne, pays d'Europe, donc, a décidé d'abolir, finir les devoirs et les leçons. Ça nuirait, semble-t-il, aux enfants. C'est trop demandé aux enfants et aux parents. Êtes-vous pour ou contre cette décision-là? Parce que le débat est commencé ici au Québec. Joël? Ah, moi, je suis contre. Mes deux enfants, justement... T'es contre tes devoirs? Oui, je suis contre tes devoirs. Mes deux enfants à l'école, dans le fond, toutes leurs primaires n'ont pas eu de devoirs. Aller à l'école, c'est un job à temps plein. C'est un job à temps plein. Ça peut-être beau, ça? Ça peut-tu compter, tes enfants? Ils sont pratiqués. Le soir, ils peuvent faire d'autres activités, du parascolaire, jouer avec leurs parents. La tablette, le téléphone, le téléphone, le vidéo, YouTube. Ou se reposer. Moi, je suis contre tes devoirs profondément. Marc-André? Non, moi, je suis pour... Je ne sais pas pour trois heures de devoirs, mais... C'est pour les devoirs. Oui, je suis pour les devoirs. Une certaine quantité. Ça permet également, comme parents, d'être impliqué dans le processus de nos enfants. Puis, également, pour des jeunes où, des fois, ça va vite pour eux à l'école. Ils ont des petits rattrapages. Tu communiques avec l'enseignant. Tu pratiques les lettres. Tu pratiques les chiffres. Donc, moi, je pense que ça fait participer le parent. C'est sûr que c'est demandant. Le 5 à 7, là, pour les parents à la maison avec des jeunes enfants. Nous, chez nous, on a deux. Maternelle, deuxième année. L'an prochain, première année, troisième année, les deux vont avoir des devoirs. Mais ça fait partie de ça. Tu suis ton enfant là-dedans. Moi, je pense que, sans être exagéré, c'est une bonne chose de faire des devoirs à la maison. Oui, moi aussi, c'est la même chose. Je suis pour les devoirs, mais en quantité légère à modérée. Je ne dirais pas de façon excessive, particulièrement, comme Marc-André vient de le dire, pour attraper les parents. C'est quand même un moment... C'est un moment... En tout cas, dans mon expérience à moi, là, puis je ne veux pas contester ta position, Joël, d'aucune manière. Mais... Non. Il y a plusieurs manières de suivre son enfant, mais je trouve que, sur le plan scolaire, c'est une bonne manière. Mais juste une petite parenthèse, je suis encore plus en faveur des activités parascolaires, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, les devoirs en quantité modérée. Joël, est-ce qu'ils se sont convaincus? Bien, en fait, non, ils ne m'ont pas convaincu. Je suis encore contre les devoirs. Vous savez que dans plusieurs écoles au Québec, dans des secteurs plus défavorisés, il n'y a pas de devoirs. Justement, ils font une partie des devoirs à l'école parce qu'ils disent, bon, plusieurs parents ne seront pas nécessairement capables, n'ont pas le temps ou pas nécessairement les capacités. Bref, ils veulent pallier au fait que c'est un milieu défavorisé, donc ils ont décidé de ne pas faire de devoirs. Ils encouragent, par contre, les enfants à lire à la maison le soir. Ma fille est devenue une très grande lectrice. Elle est très bonne à l'école. Ça ne lui a pas nuit du tout, du tout. Mon fils est au secondaire, dans une école privée, en plus, et là, il doit faire des devoirs. C'est une petite période d'adaptation, je vous dirais, secondaire 1. Mais le primaire, on peut laisser nos enfants le droit d'être des enfants. L'école, là, ce n'est pas le job en quartier. Mais là, Joël, là, tu touches à la question de l'environnement familial. Oui. Alors, moi, je ne connais pas d'études, je n'en ai pas cherché, je n'ai pas l'expertise dans ce domaine-là. Est-ce que dans les milieux plus défavorisés, le fait d'avoir un peu de devoir est une nuisance ou une valeur ajoutée? Je n'ai pas la réponse à ça. Et pour donner une opinion sur le sujet, je pense que c'est le genre de choses qu'on devrait voir. Je suis d'accord avec toi que dans un milieu, sans doute comme le tien, qui est certainement un milieu qui est positif sur le plan culturel, l'exposition, les connaissances, et ainsi de suite, ça ne fait peut-être pas une grosse différence. Mais ailleurs, est-ce que ça en fait une? Moi, j'ai l'impression que oui, mais peut-être que j'ai tort. Mais qu'est-ce que tu faisais avec tes enfants? À la maison, le soir, tu faisais quoi? Est-ce que tu ne faisais pas des devoirs pour avoir un moment avec eux? Est-ce que tu faisais quand même des activités avec eux? Jusqu'à quand j'étais en politique, je vous avoue que j'étais très absente comme mère. Mais maintenant, oui, on fait des activités, on joue aux échecs. Mes enfants sont très autonomes, par contre, donc ils vont lire de leur côté. Tant qu'elles jouent aux échecs, c'est aussi bien de faire des devoirs. Ma fille joue beaucoup dehors, moi, de faire des devoirs. Mais Joël, je vais te faire plaisir. Moi, mes gars, on va mettre des devoirs avec moi. Des échecs. Les enfants de 8 ans, à 8 ans, on va jouer aux échecs. Mais qu'est-ce que tu as contre les échecs? Franchement, non, mais là, les échecs, ils trouvent qu'il y a de quoi être plus fun un peu. Non, mais il y a plusieurs pays, je pense qu'il y a plusieurs pays, même scandinaves, qui ont des théories comme quoi, bon, les devoirs, le soir, c'est trop. Ça surcharge le cerveau des enfants. Je pense qu'il faut les laisser, leur donner un peu de liberté, jouer à l'extérieur, avoir des amis. Oui, mais moi, j'en ai eu beaucoup de liberté, ça ne m'a pas toujours aidé. Oh, Gaétan, tu viens d'ouvrir la porte. Mais je pense qu'on a vu à la fin de l'édition, hein? Non, non, il reste encore du temps, on défonce. Je vois Gaétan, on t'écoute. Donne-nous un exemple, Gaétan, un exemple. Ah, écoute, écoute, bien c'est ça. OK, voilà. Disons que je vais te dire une chose, il y a eu des moments où j'ai utilisé ma liberté et qu'il y a eu les conséquences de voir mes résultats scolaires baisser. OK, OK, vous voyez Marc-André et Joël, il vient d'ouvrir la porte. Ça s'en vient, ça s'en vient. On ira plus loin éventuellement. Marc-André, Joël, Gaétan, toujours un plaisir d'avoir été là.